Ottawa-Gatineau, c'est des villes qui ont énormément d'attraits dans un territoire limité. Avec le guide, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des listes thématiques pour justement cibler ce qui intéresse les lecteurs en particulier. Donc on va avoir des listes sur les meilleurs restaurants, les attraits gratuits, quoi faire en famille, sur quoi miser avec peu de temps, donc en une journée, en quelques heures, selon le temps qu'on dispose pour visiter ces villes-là. Ensuite, il y a un chapitre qui s'appelle «Explorer», où on va vraiment aller voir des quartiers d'Ottawa, des quartiers émergents qui ont beaucoup de choses à proposer aux visiteurs, mais qui sont moins connus. Puis on va jusque dans la vallée de Gatineau aussi, avec les villages de Chelsea et Wakefield, qu'on peut se bâtir un itinéraire personnalisé. On peut vraiment aller voir, se faire un circuit qu'on peut faire à pied, en voiture, en transport en commun. Tout le monde peut y trouver son compte en sélectionnant les activités et les établissements selon leurs intérêts. Mes coups de cœur pour la région, c'est vraiment le Parlement au moment de la relève de la garde, quand on voit vraiment les soldats dans leurs beaux costumes, avec la musique. Il y a le musée à Gatineau, le musée canadien de l'histoire, où on peut passer des heures et des heures à visiter cet endroit, surtout avec les totems, c'est magnifique. Tout le quartier autour du marché Baille, tout près de la colline parlementaire, il y a une foule de boutiques, de bons restaurants, l'ambiance est décontractée, et c'est vraiment un coup de cœur. Ottawa et Gatineau, avec leur ambiance décontractée, puis leur grande variété d'attraits, c'est vraiment des destinations idéales pour une escapade en toute saison. Puis avec le guide, vous êtes certain de faire des belles découvertes.